Les obsèques de Siradio ont eu lieu cet après-midi au Badiolan, en commun 3 du district de Banako. C'est en présence du premier ministre, des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Décédé dimanche à l'âge de 84 ans, Siradio pourra marquer de son emprunte les 50 ans du Mali indépendant. Première bachelière du Mali, elle a été directrice du lycée des jeunes filles actuelles au lycée Ba Amnata Diallo, grand officier de l'ordre national du Mali, Mme Siradio a formé une partie de l'élite féminine de notre pays. Elle repose désormais au cimetière de Ambalaïa, devant notre ami. C'est un bordeaux du Mali qui vient de tomber. Siradio s'en est tombé pour toujours. Votre jeune mari a été de tous les combats de notre pays. Costitrice et féministe engagée, Siradio est une figure emblématique de la lutte féminine au Mali. Mais attention, l'émancipation d'enfants ne veut pas dire la lutte comme les hommes le disaient toujours. Sa mort attriste tout un peuple. Tantique, tu as su être là chaque fois et toutes les fois que cela était nécessaire, en ne guidant nos pas, en nous conseillant, en nous amenant à faire. Les femmes du Mali reconnaissent ton oeuvre, ta contribution, ton militantisme féminin éclairé, ta vision proactive, ta détermination et ta force personnalité qui vont nous inspirer toujours. Oui, une grande femme, c'est l'Italie, la femme du Mali, la jeunesse maligne et tout le peuple du Mali pleurant longtemps la perte de Tantissera. Au nom du gouvernement du Mali, au nom de toutes les femmes du Mali, nous prions à l'âme de tout puissants pour que ton âme repose en paix. Tantissera fait partie de ces figures emblématiques qui sont difficiles à oublier. Première bachelière du Mali, Sira Diop a un parcours immense et exceptionnel. Diplômée de l'économie de jeunes filles de l'éducation au Sénégal, elle est la première mérite du compétenus des respecteurs d'enseignement primaire en 1961. Droitrice du légendeur lycée des jeunes filles, actuel lycée Banatadjalo, entre 1962 et 1965, Mme Sira Diop a été également membre de la commission de réforme des programmes de l'enseignement au Mali en 1962. Cette fonctionnaire internationale a servi à l'UNESCO, l'UNICEF et l'OMS. Cette forme d'engagement et de conviction a été artisane de plusieurs égaux sociaux au sein de l'association pour la protection et la promotion de la famille, un rituel de travail et de médication de la culture et enfin l'association des vêtements d'enfants SOS. Mme Sira Diop vous a sûrement quitté, mais son exemple de leadership reconnu par tout ce qu'il a reconnu servira à éclairer, nous le souhaitons, les futures générations de ce pays. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que Mme Sira Diop était une femme de conviction, une femme de principe, une femme engagée, une femme loyale, une femme entière, une femme qui a su donner le meilleur d'elle-même, une femme qui a su allier sa vie de famille avec ses activités professionnelles, politiques et sociales. Au cours de sa longue et riche carrière, Mme Sira Diop a reçu de nombreuses distinctions honorifiques au Mali et à l'étranger, chevalier, officier, commandeur et grand officier de l'Ordre national du Mali. Elle est également chevalier de l'Ordre national du Lyon du Sénégal et chevalier de l'Ordre national du Mérite de la Guilhaine, des distinctions qui récompensent cette ancienne émérite qui est à l'origine de la formation d'une bonne partie de l'hérité féminine du Mali. C'est un vrai, 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 Tantile Syrah, comme elle l'appelait affectueusement, repose au cimetière de Amdalaï pour l'éternité. Elle laisse derrière elle sept enfants, dix sept petits-enfants, trois dernières enfants et toute une nation éloignée. Ainsi va la vie. Sous-titrage ST' 501